Pas de courant, pas de gloire ! Je vais vous montrer que c'est une vieille console qui est du niveau du 4.60, maintenant c'est pour 4.65 actuellement, au moment où je fais cette vidéo, mais j'avais une vieille console à 4.60 donc je la fais sur celle-ci, mais ça marche aussi sur les dernières mises à jour, ne vous inquiétez pas, de toute façon ce n'est pas un jeu en ligne, c'est un jeu qui ne marchera qu'en solo, alors vous allez dans les utilités de données sauvegarde des PS3, par la suite, dans l'onglet Call of Duty Black Ops, on va faire triangle et copier. On recherche notre clé USB, voilà, périphérique USB, Data Traveller, voilà, et on copie, on valide. Le temps du téléchargement, très rapide, voilà, une seconde virgule 2 et on se retrouve sur l'ordinateur, on aura mis notre clé USB, voilà, à de suite. Donc voilà, nous voici sur l'ordinateur, où je vous ai mis les deux liens à télécharger, sans ocari, sans virus, ne vous inquiétez pas. Alors vous avez le premier modède zombie, amazing noob, il faut l'extraire ici, ça va vous donner deux fichiers, un bloc-notes qui correspond aux commandes du hack dans le jeu, c'est-à-dire l1 plus flèche, ainsi de suite, et le deuxième BLS auto, qu'il faut s'empresser de renommer, voilà, en mettant ce que vous voulez, hack zombie, ou hack tuto. Ce que vous voulez, vous le renommez, c'est tout, il faut que le nom soit différent que ce qu'il y était, en fait, si possible avec un H le hack tuto, merci, voilà. Donc une fois ceci fait, ah oui, je voulais vous montrer aussi les commandes, voilà, amazing noob, qui nous a fait un très bon hack, en remerciant, encore, et vous avez l'autre fichier aussi, PS3 save, mais ça, on s'en occupera après, on va sur la clé PS3, que l'on a vu, le dossier PS3, bless auto, save data, on copie le bless auto, sur le bureau, et celui-là, on le renomme surtout pas, parce qu'après, il faut le remettre sur la clé, après l'avoir trafiqué, attendez, celui-là, je le renomme à hack zombie, voilà, comme ça, je l'y retrouverai plus facilement, et celui-ci, on le copie aussi dans un dossier, je vous le conseille, de faire un petit dossier, moi j'ai mis save original, mais vous pouvez mettre, save de départ, ou ce que vous voulez, comme ça, si jamais, il y a un truc qui va plus dans le hack, ou si on ne sait jamais, ils font du misage, ou j'en sais rien, que ça ne marche plus, vous pouvez retrouver votre dossier initial, et le remettre dans la, dans la clé USB, parce que là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va, après, supprimer le bless de la clé, je range ma save originale, et le bless qui est dans la clé, on va le supprimer, voilà, vous voyez, voilà, supprimer, donc, on se retrouve, parce que je me suis amêlé les pinceaux tout à l'heure, avec PS3, Save Data, et il n'y a plus le bless, voilà, tout à l'heure, c'était PS3 Save Data Bless, et je me suis un peu, amêlé les pinceaux, donc, on va ouvrir le fichier, on va extraire le fichier PS3 Save Resigner, Resigner, ou je ne sais pas quoi, extraire ici, on va se retrouver avec un dossier, voilà, juste à côté, on range les archives, mais ce n'est pas la peine de s'embrouiller, voilà, le hack zombie, le bless d'origine, et le PS3, voilà, vous n'avez plus besoin que ces trois fichiers, alors, on ouvre le PS3 Save Resigner, on ouvre l'onglet, le petit, voilà, le petit icône de PS3, on exécute, on peut vous retrouver devant le fichier, alors, vous allez aller sur Customize Profile, c'est-il, enfin, exactement là où je clique, ça, on ne peut pas trop se tromper, après, vous allez sur, Orload from Param SFO, vous cliquez, et vous cherchez votre bless originale, c'est-à-dire, celle qui était sur le bureau, que vous n'avez pas renommé, donc, voilà, elle y est, voilà, là, vous cliquez dessus, et jusqu'à ce que vous tombiez sur le fichier, Param SFO, voilà, donc, vous l'ouvrez, on va aller, on voit là, en bas, bien ouvert, c'est bien le fichier, que nous demande le programme, voilà, vous l'ouvrez, vous allez dans Save As Profile 1, voilà, je prends bien mon temps, comme ça, et là, ça veut dire que, l'identité a été sauvée, au profil 1, maintenant, vous allez dans File, File, Open, Open, voilà, excusez-moi, et vous n'allez pas des, dans celui-ci, puisqu'il sera déjà ouvert par mémoire, vous allez dans le dossier, Hackzombie, ou le dossier que vous avez renommé, celui qui était en téléchargement, et vous cliquez sur le paragraphe, icône, c'est l'image qu'il faut cliquer, et insérer dans l'ordinateur, là, vous voyez, un petit temps de téléchargement, comme on sait bien, et après, vous faites, Select As Profile, et Profile 1, et vous faites Resign, et là, vous re-signez votre save, c'est à ce moment-là que vous mettez le hack dans le truc, le game, la nani, create, OK, et là, c'est bon, c'est re-signé, donc c'est OK, donc la barre se re-détélécharge, et, vous n'avez plus besoin de tout ça, vous fermez, c'est très bien, voilà, comme ça, la save est faite, on va vous retrouver avec les 4 fichiers, on va vous ranger celui-ci, celui-là, on n'a plus besoin que de celui-ci, on va le copier, et le mettre dans sa clé, dans le dossier, PS3, copier, coller, voilà, ou faites qui c'est comme vous voulez, et là, on se retrouve sur la console, à une autre PS3, en bonne et due forme, alors, on n'oublie pas de le mettre dans le port droit de la console, sinon ça ne marche pas, dans le port gauche, voilà, le bless, hacker, on va aller à de suite, ouh là là, voilà, voilà, vous allez dans les utilitaires des données sauvegardées, et cette fois-ci, c'est dans le périphérique qu'il faut aller, et copier, voilà, le mode zombie, on copie, et on écrase, ils vont nous redemander d'écraser, il n'y a pas de soucis, on peut écraser, et ça y est, le zombie est fait, comme je vous dis, ça ne marche pas en ligne, donc, n'oubliez pas de, vous déconnecter, pour le faire tourner, voilà, moi j'ai carrément décoché, se connecter automatiquement, ça n'est tranquille, et oui, ça ne marche pas en ligne, en ligne, il faut une jailbreak, ou une downgrade, mais ça, actuellement, on ne peut plus, donc je vais lancer le jeu, on se retrouve après, et je vais directement, résumer, tout le chargement, nous voici donc, voilà, vous appuyez sur ça, vous avez toutes les armes, voilà, moi j'ai pris le canon Zeus, et le commando amélioré, normal, le commando, ça fait longtemps, après, vous appuyez sur L1, plus O, pour avoir mode invincible, donc je répète, L1 plus O, mais de toute façon, comme je vous dis, dans le bloc note, vous aurez les commandes, et L1 plus bas, pour avoir le passe-muraille, et voilà, là vous régalez, vous faites ce que bon vous semble, on peut voir les salles de dentiste, on peut faire le tour de la map, sans aucune restriction, histoire d'étudier un peu, tout ce qu'il y avait, voilà, allez, en vous souhaitant, bonne continuation, et n'hésitez pas, s'il y a des questions, mais bon, moi je ne suis pas un professionnel non plus, allez, ciao, ciao, un petit like, un abonnement, ou quoi autre, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ciao, ciao, ciao,